Salut à tous les Pucs, j'espère que vous avez la forme. On va se retrouver pour les plus grosses astuces de R6. Je compte sur vous pour le gros like. Alors pour commencer, cette petite porte, sur pleine d'émeraude, vous allez la casser. Mais en fait, ce qui va se passer, dépêchez-vous de vite la casser. Et à ce ping, dépêchez-vous avant que la partie commence de vite mettre un frost. Normalement, ça prend quelques secondes, après tu rentres vite. Et comme tu le vois ici, il y a une échelle. Et ça arrive qu'il y ait des gens, tu vois, qui montent à cette échelle. Et qui se ramassent le frost. En vrai de vrai, c'est vraiment une astuce toute bête. Mais par moment, ça peut vous rapporter un petit kill. Je trouve qu'il a une grosse tête de noisette. Sur Oregon, au niveau de cette fenêtre là-bas, vous allez avoir un kill gratuit. Pour ce faire, vous prenez Azami. Vous mettez exactement comme moi un Azami collé au mur comme ça. Et ensuite, sur la porte, là, il y a un espèce de truc noir, vous le voyez. Et bien en fait, vous allez poser un Azami juste en dessous les Pucs. Et une fois que c'est fait, hop ! Ça va vous faire un petit trou ici, comme tu le vois. Et en gros, grâce à ce petit trou, ça va te permettre d'avoir une ligne sur la porte incroyable. Et les gens qui vont rentrer, tu pourras les tuer tellement facilement. Parce que je vais te montrer, attends. Là où c'est une dinguerie. En gros, les amis, la POV de H, là, elle voit juste en fait ce petit trou. Et en gros, la petite H, ou n'importe quel agent, va devoir viser ce trou. Et en vrai, c'est quand même compliqué. Sachant que toi, tu peux avoir une micro-ligne comme ça. Et tuer n'importe qui qui se présente là, en fait. No fake, hein, les gars. C'est vraiment vrai. C'est incroyable. Par rapport à cette technique, vous avez une alternative sur le chalet. En gros, tu te mets comme moi. Alors, tu te colles bien au mur. C'est super important. Tu mets ton Azami, comme moi, au milieu. Ensuite, t'as l'animation qui est faite. Toi, ce que tu fais, c'est que tu vas derrière là. Hop, tu te colles au mur. Ton second Azami, tu vas te baser par rapport au ventilateur là-bas. Au niveau de la poutre, tu vas le descendre à peu près ici, ton Azami. Et là, t'es très bien. Tu le lances. Regarde bien, ma couillasse. Et en gros, ça te fait un tout petit trou comme ça, là. Regarde, ça va te donner sur la porte double une ligne, mais tellement abusée, les gars. En gros, regardez bien la POV de l'attaquant. Admettons, t'es... Bah, t'es une IQ. Et t'as cet Azami en face de toi. À quel moment, vous voyez le trou que j'ai fait ? Le trou, les amis, on le voit pas. Alors que de ce côté-ci, on le voit, regarde, clairement. Comme tu le vois là-bas, c'est l'arme de IQ qui dépasse. Regarde, elle est juste ici, la petite IQ. Mais l'attaquant ne le voit pas, votre trou. C'est pour ça que c'est complètement cheaté, les gars. Regardez, IQ va nous mettre une balle à travers le trou. Vous êtes prêts ? Regardez. La balle, elle est sortie par ici. C'est un truc de ouf. Le mec, il est juste allongé. Bon, après, faites attention au rappel là-bas. Mais si ça vous plaît, avec Azami, j'ai vraiment, les amis, plein de trucs à vous montrer si vous le souhaitez. Vraiment beaucoup. J'aime bien ! Cet Azami que je vais vous montrer, toujours sur le chalet, c'est vraiment pour les débutants, celui-là. En gros, c'est au niveau du couloir bleu. Vous le mettez en plein milieu comme ça. Et vous avez donc un Azami qui se présente comme ceci. Et en fait, il va servir tout simplement à vous permettre d'avoir un avantage sur les attaquants qui vont arriver là. En gros, avec ce petit générateur-là électrique, ça vous permet d'être un petit peu caché et d'avoir l'avantage sur l'attaquant. Mais en vrai, l'attaquant, pour lui, c'est un peu compliqué, tu vois. Vous pourrez bien sûr le shooter, mais généralement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont drôner l'Azami. Et ils demanderont à un collègue, admettons, je ne sais pas, une hache, de le casser, celui-là. Mais s'ils ne font pas attention, en vrai, ça peut être fatal des fois, les gars. Très, très fatal, mais pas Bazooka. Au niveau, toujours, les gars, de chalet, sur la cave à vin, vous allez renforcer ces murs ici. Je vais vous montrer une astuce complètement cheatée, qui va en fait empêcher n'importe quel bricheur de pouvoir casser ce mur. Suivez-moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à la cuisine. Et en fait, sur cette table ici, vous allez mettre deux petits coups de pompe, hop, et vous jetez votre caïd tout au fond, c'est très important. Et une fois que votre électrogriffe est déployée, ça fait que vos deux murs ici sont bel et bien électrifiés. Et aucun bricheur, en fait, ne pourra placer, entre guillemets, de charge, parce que votre caïd, il est vraiment trop trop bien caché. Et pour vous prouver que ce n'est pas du fake, j'ai la deuxième dans les mains. La première est toujours active au niveau de la salle à manger. Et autant vous le dire, pour être très franc avec vous, il y a très peu de personnes qui vont en fait aller voir le caïd ici. Parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent en fait ce spot magique. C'est la maison qui régale, les amis. Pour terminer avec chalet, au niveau de ce BP ici, vous allez casser le petit ventilateur. Vous y placez ensuite un petit caïd, qui va donc électrifier votre mur. Et le suivant, vous le mettez, eh bien, juste là. Il est parfait. Ce qui fait que votre mur est électrifié. C'est une technique simple, celle-ci avec caïd, mais elle peut toujours dépanner. Bon, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon drone ? Déjà, je trouve qu'il est incroyable quand tu le positionnes ici. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, les amis, avec ce drone que j'ai positionné, comme tu le vois là-haut, je vais en fait pouvoir, de manière très simple, eh bien, casser les deux bandits qui sont positionnés au niveau de ce mur blindé. Et vous allez vous dire comment ? Comment tu vas faire en ayant placé un drone Twitch là-haut ? Déjà, je vais vous montrer la manipulation pour le placer. Parce que c'est la moindre des choses, les gars. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous le prenez tout simplement dans les mains. Tu te positionnes ici, tu lances ton drone d'une telle façon à ce qu'il ne rebondisse pas, comme ceci. Sinon, tu vas te fail. Mais il faut bien le lancer, exactement comme ça, voilà. Ensuite, tu avances très doucement, pour éviter, bien sûr, de tomber, et t'as juste à tirer sur le bandit. Fil électrifié, détruit. C'est pas fake, hein, les gars ? Je vais te montrer, attends, bouge pas. Avec mon drone Twitch qui est positionné, je sais pas où, à une distance de barbare, tu peux casser les bandits. Et même, entre guillemets, ton drone, il peut te servir. Si, admettons, je sais pas, il y a quelqu'un qui tape une sortie à n'importe quelle fenêtre ou au garage et tout, t'as des infos de zinzin. Tu pourras donner des infos à tes collègues s'il y a un mec qui sort, etc. C'est vraiment un truc de ouf. Et le tas, il a une portée, les gars, de ouf ! Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable. Alors, on est sur, comme tu le vois, littoral, au niveau du BP du Penthouse. Ce que tu fais, c'est que tu prends le D50, tu fais un trou là, tu vas te demander pourquoi faire un trou ici. En gros, c'est pour avoir un visuel sur cette trappe. Ensuite, vous cassez ce meuble, les gars, et vous allez placer un Azami, comme moi, dans la vidéo. Et en gros, sur les adversaires qui vont casser, eh bien, la trappe, là-haut, vous allez avoir une espèce de ligne, mais vraiment incroyable, qui surprendra les adversaires, parce qu'en fait, pour qu'ils vous voient vous, ils vont devoir carrément s'allonger. Et t'as pas le réflexe de t'allonger. Tu restes généralement, bah, accroupi. Et toi, ça te permet d'avoir un kill, entre guillemets, bah, gratuit. Parce qu'en fait, en étant à la trappe comme ça, tu l'aurais jamais eu. Mais grâce au trou que t'as fait ici, et grâce au petit setup avec ton Azami que t'as fait, ça te permettra d'avoir un kill complètement gratuit. Vous avez ce mur, des fois, que les adversaires vont percer. Mais moi, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de rendre votre mur vraiment indestructible. Vous allez au niveau de la cuisine. Vous avez la fenêtre cuisine, vous avez la télé, et vous avez une petite vitrine que vous allez casser ici. Vous placez ensuite un caïd tout au fond comme ceci. Et le deuxième, vous allez le placer, les gars. Vous avez ce petit coin, bah, ici. Ce que vous faites, c'est que vous avez la barre métallique en haut. Et vous lancez votre caïd comme ceci. Et vous allez observer la magie, entre guillemets, de caïd. Qui vous permet donc, en fait, d'électrifier ce mur. Et personne, bah, pourra l'ouvrir s'il trouve pas les caïds en bas. Vous avez ensuite Thatcher, les amis, ici. Qui va donc lancer une grenade IEM pour vous prouver que ça servira à rien. J'ai bien dit normalement, bien sûr. Et bah, c'est bon. La grenade IEM ne sert à rien avec caïd ici. Bah, vous allez tout simplement, les gars, faire des ravages, mais vraiment. Je vais vous montrer une technique avec Kali qui va vous permettre d'avoir des kills gratuits là-bas. Regardez bien, c'est très simple. Enfin, faut avoir, entre guillemets, le coup de main au début. Vous montez sur cette espèce de petit pouf au niveau des ruines sur l'ittoral. Ensuite, vous sautez sur la pierre. Votre objectif sera de monter sur le parasol. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cours très, très vite. Et comme ceci. Ensuite, la mission, c'est de sauter sur le petit muret. Tu fais attention de ne pas tomber, parce que si tu tombes, c'est vrai que c'est embêtant. Tu te mets ensuite sur ce parasol ici. Je pense que tu arrives un petit peu à te situer. Tu te penches au niveau de la droite. Et là, tu vas avoir une ligne de malade. Au niveau de la rotation, tu vas pouvoir voir, en fait, tout le monde. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, bah, ils ne font pas forcément, tu sais, attention, bah, que t'es là, en fait. Parce que de base, c'est un peu un bug, tu vois. Donc, personne ne s'attend à ce que, bah, on puisse, entre guillemets, les repérer de cette façon. Mais c'est vraiment incroyable, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, eh bien, de la dinguerie. C'est un truc de ouf. On est sur le café d'Otso, et je vais vous montrer une astuce que vous allez forcément kiffer. Vous allez pouvoir tuer des mecs qui se trouvent ici. Et vous, vous allez vous situer en hauteur. Donc, admettons, vous avez la petite hache. Ok, les gars, elle est rentrée au niveau de la porte-cuisine. Vous, au préalable, ce que vous aurez fait, c'est que vous allez aller tout en haut, mais vraiment tout en haut. Et attention, prenez un perso qui a les percussions ou un pompe. Et de préférence, un viseur à cog. Et regardez bien, vous cassez cette trappe. Au niveau du train, vous cassez le plancher exactement comme ceci. Et vous allez avoir la vue sur H qui était positionnée là où elle était. Alors, attention, elle peut vous tuer si, bien sûr, elle vous voit, les gars. Mais généralement, les gens ne font pas trop attention. Et en gros, là, elle est au niveau de l'entrée de cuisine. Et tu peux, bien sûr, la tuer. C'est incroyable. Toujours sur le café, quand le BP, il est au niveau de la cuisine, vous avez souvent un mec qui va tenir, en fait, comme tu le vois là-bas, la boulangerie. Et c'est quand même dur, entre guillemets, d'avoir un duel parce qu'il peut tuer, etc. L'alternative que je vais te proposer, c'est ici. Tu vas monter sur la vago et tu vas avoir une vue de zin-zin juste parce que tu es monté sur la voiture. Et tu auras, en fait, un avantage de ouf sur les mecs qui se trouvent au niveau de la boulangerie. Incroyable. La super astuce que je vais cette fois vous montrer, comme vous le voyez, c'est sur Gratte-Ciel. Et vous allez, en fait, avoir un free kill ou alors déloger un défenseur qui campe. Au niveau de ce BP, bah, juste là. Vous avez généralement des mecs qui drônent un peu ici, dans les coins, qui se cachent. Donc, toi, ce qui va se passer avec ton Capitao, c'est que tu vas aller en dessous à l'endroit que je te dis. Là, tu prends le repère du petit poisson, ici. Tu prends ton drone, mon pote, pour te donner un petit peu un indicateur. Tu mets un petit ping jaune, comme ça. Tu mets une petite balle, hop, ici. Tu prends ta flamme de Capitao. Tu tires et regarde bien. Tu vas carrément cramer le mec qui était placé juste là. Et en vrai, en plus, tu le tues assez vite, hein. C'est vraiment un truc qui est incroyable avec Capitao sur Gratte-Ciel. Je vous recommande vraiment de le faire en début de manche ou à la fin, quand tu plantes une... Bah, avec le désamorceur. C'est un truc de ouf. On refait un petit tour sur le chalet, les gars. Vous allez pouvoir, en fait, tuer le mec qui fait le bandit-trick au niveau, eh bien, du garage juste ici. Tout simplement grâce à Fuse. Vous allez vous rendre à cette fenêtre là-haut. Et vous allez vous demander, mais pourquoi on va là-haut ? Attends, je vais t'expliquer. Chose qui est très importante, tu ne dois jamais casser cette porte. En gros, elle va te servir à tuer le bandit. Ouais, je sais, c'est un truc de fou. En gros, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas placer un fuse. Alors, tu le mets bien au milieu, exactement comme ceci. Là, il est parfait. Tu vas l'activer. Ok, tu vas te dire, mais ça sert à quoi de le mettre ici, le fuse ? En gros, ce qui va se passer, c'est que ça va casser, en fait, comme tu le vois ici, le sol. Et là, tu es en train de te dire, mais c'est quoi le but ? Ensuite, donc, tu remets un fuse comme ceci. Et là, regarde bien la magie. Carrément, attendez, je vais me mettre sur le balcon pour vous montrer. Carrément, attendez, en ayant placé votre fuse ici, je vais me placer en dessous. Observez bien, les amis, regardez bien. C'est un truc de malade. Le fuse, en fait, que tu as mis au top, au niveau de la fenêtre, il va tomber en dessous et littéralement défoncer le bandit. Tout ça avec une charge de fuse. C'est un truc de fou, vous n'avez rien à faire, en plus. Juste à placer des fuses, c'est pas compliqué. Au niveau du café Dostoyevski, les amis, sur ce BP au niveau de la verrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des trous comme moi sur l'espèce de petit bar. Et en gros, quand tu vas t'accroupir comme ça, tu vas avoir une vue sur la verrière juste là. Et tu vas pouvoir, en fait, shooter les gens qui vont passer au niveau de la verrière sans qu'eux, en fait, te voient. Parce qu'en gros, vous avez vu la micro-ligne, il y a tellement très peu de chances pour que les gens vous voient, c'est un truc de ouf. Faites comme moi, les gars. L'astuce que je vais vous montrer sur Oregon, elle est un petit peu... c'est dur à réaliser. Parce qu'en fait, il y a de grandes chances de mourir. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu te mets en rappel inversé, tu poses un Oza, mais le risque, c'est que tu te manges, en fait, un C4, mon pote. Et tu dois te dire, mais à quoi il sert, ton Oza ? T'inquiète, c'est surtout le deuxième qui va surtout être utile. Tu le places exactement de cette façon. Et en gros, ça te fait un mini-trou pour shooter, entre guillemets, les défenseurs qui passent au niveau de leur OTA. Après, cette technique, les gars, elle est un petit peu, bah, nul à chier, dans le sens où ce bouclier qui est suspendu, tu te prends une percussion ou un C4, et ton bouclier, il sert à rien. Le seul avantage, en gros, les défenseurs peuvent pas te tuer dans cette espèce de petit trou, c'est très compliqué. Parce que tu vois, c'est toi qui auras l'avantage, entre guillemets, bah, sur eux, tu peux leur tirer dessus, tu vois. Et eux, s'ils s'accroupissent, bah, t'as la vue sur leur tête directement. Mais après, voilà, c'est une technique un peu, les amis. Je vous la montre quand même au cas où, mais en vrai, je vous la déconseille. Parce que vous avez de grandes chances de mourir avec le bouclier de OSA, avec une percu ou un C4, t'as capté. Je vais vous montrer une technique ultra connue, mais que certains ne connaissent toujours pas. En gros, quand vous avez une trappe où Kaïd a mis son électrogriffe, vous allez quand même pouvoir casser la trappe avec Ace. Alors, ce que vous faites, c'est que vous lancez vos Ace de manière exactement comme j'ai fait, là. En gros, ils vont exploser, et on s'en bat les roues bignoles, en fait, du Kaïd. Ça va le casser, même s'il y avait l'électrogriffe. En vrai, c'est une technique, les gars, c'est incroyable. Il y a tellement de gens qui ne la font pas en classer, et pourtant, vraiment, elle est vraiment incroyable. C'est cheaté. Je vais vous montrer un spawn kill, alors il est ultra connu, c'est vrai. On est sur Canal. Vous mettez, en fait, un petit coup de crosse ici, et ce que vous faites, c'est que vous ouvrez, en fait, cette porte-là. Et vous, quand le timer de la manche commence, vous attendez comme ça, en fait. Et vous allez voir les gens qui arrivent sur ce spawn. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas tirer dans leurs pieds. Tu vas simplement attendre, en fait, qu'ils montent le bout de leur crâne, comme ça. Et s'ils font pas attention, t'auras juste à les shooter comme ça. C'est un spawn kill gratuit, celui-là, toujours sur Canal. Quand vous avez les adversaires au niveau de ce petit couloir qui s'apprêtent à pocher le site, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer un azami complètement cheaté. Alors, vous avez le best wing ici. Si tu, comme moi, tu lances ton premier azami. Le deuxième, tu vas le mettre exactement normalement comme ceci. C'est parfait. Et toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une ligne, en fait, sur les attaquants qui passent. Si tu restes, bien évidemment, caché derrière tes deux azamis. En gros, tu te relèves. Là, t'as une petite vue. Donc, les mecs qui vont passer, forcément, par ici, tu vas les pulvériser. Tout simplement parce que eux, en fait, là, les gars, ne vous voient pas. Vous avez vu le deuxième azami ? En fait, il vous couvre exactement là. Donc, le mec, c'est un coup, il avance debout. Il fera peut-être pas forcément attention. Mais toi, en fait, comme tu vas être situé de l'autre côté, t'auras un visuel, en fait, déjà sur lui, tu vois. Et même, les amis, regardez, si le mec est accroupi, c'est tellement compliqué pour lui de vous shooter. Le seul moyen qu'il peut, en fait, trouver, c'est s'allonger. Mais il sera déjà mort avant, tu l'auras déjà tué. Donc, même accroupi, il pourra pas vous tuer l'attaquant. C'est un azami, il est trop fort, celui-là. C'est que ça vous fait des free kills, mais de ouf, les gars. Et en plus, c'est simple, c'est simple. T'as juste à poser deux barrières qui bat. C'est du stuff, il y en a pas beaucoup à poser. Ce qu'il faut savoir avec azami, c'est qu'il y a une astuce. En gros, quand elle place une barrière qui bat pour se protéger, normalement, tu peux pas casser sa barrière, mis à part mettre un explosif ou un coup de cutscene. Mais en gros, Yana va pouvoir le faire, je vais vous montrer. En fait, avec son hologramme, il y a une animation qui va se passer où, en mode, elle va pouvoir sauter et casser votre azami. Et en gros, elle peut faire ça avec tous les azami où tu peux, admettons, tu vas sauter avant l'animation. Et en gros, c'est super utile dans le sens où Yana, elle peut te permettre de casser du stuff à distance. En tout cas, simplement un azami, mais c'est déjà bien. Qu'un hologramme, sans qu'elle puisse prendre de dégâts, Yana, c'est trop bien qu'elle puisse casser un azami. Sur la carte, les amis, sur ce BP, sur l'abo, vous cassez ce mur-là avec Eoryx et vous allez avoir un spawn kill gratos. En gros, ce que vous faites, c'est que vous courez vite. Alors attention de ne pas tomber, il faut atterrir sur la caisse. C'est exactement comme ça. Après, tu pré-fire ici. Et comme tu le vois au fond, là-bas, en fait, c'est le spawn des attaquants. Et tu l'auras déjà, en fait, plombé, tu vois. C'est un spawn kill qui surprend de ouf, mais il faut faire attention à ne pas tomber. Il faut se dépêcher de faire vite, mais c'est vraiment incroyable. En fait, ça surprend de ouf. Ensuite, c'est encore un spawn kill, mais cette fois avec le C4, les gars, vous sortez à cette fenêtre. Et en gros, le spawn des attaquants, tu vois, c'est là-bas dans les feuillages. Donc en gros, tu vas attendre quelques secondes. Quand la manche commence, tu comptes. T'attends deux secondes, tu fais un, deux. Et après, tu lances ton C4. Tu le lances exactement comme moi. Là, il est parfait. Le C4, il atterrit dans la pelouse. Et tu auras l'adversaire qui aura rushé normalement par ici. Et ensuite, bah, t'as un free kill. Tout simplement. En fait, il faut juste qu'il spawn de ce côté, les amis. Mais celui-là, il est assez dur à placer. Il faut avoir un bon timing, en fait. Ensuite, sur Clubhouse, c'est exactement le même principe. Tu vas pouvoir, avec ton C4, faire un spawn kill. Sur les attaquants, bah, qu'ils spawnent ici. Je vais te montrer, c'est cheaté. En gros, tu sors à la porte garage. Tu lances ton C4 le plus loin possible comme ceci. Je vais te montrer où il atterrit. Comme tu le vois, on est au spawn des attaquants. Le C4, il atterrit là. T'as Dokei B ici. Tu l'actives. Et elle est morte. C'est un spawn kill C4 de baiser. Franchement, des fois, ils s'attendent pas, les gens. Et ça marche avec tous les opérateurs, bah, qui ont un C4. Mais privilégiez ceux qui courent vite, en vrai. Bandit, pulse, etc. Sur banque, je vais vous montrer une astuce incroyable. Donc, en gros, quand vous plantez votre BP ici, généralement, ce que vous faites, c'est que vous repartez au tunnel. Ou alors, vous prenez une ligne ici. Ou alors, vous vous mettez à la trappe. Et je vais vous montrer la meilleure astuce à faire. C'est un peu compliqué à faire, mais quand vous maîtrisez le truc, ça va. Vous prenez Osa, vous le placez, entre guillemets, comme ça, sur la trappe. Ensuite, vous avez besoin de Sledge, qui va se mettre, pour le coup, à casser la trappe. Mais comme vous le voyez, votre bouclier reste intact. Et en gros, vous avez là un espèce de petit angle de vue. Tu peux t'allonger, tranquille, comme ça. Et il y a très peu de gens qui peuvent, entre guillemets, vous tuer. Et vous avez le Diffuse qui est planté ici. Et vous pourrez, en fait, shooter tous ceux qui vont tenter, justement, de vouloir Diffuse. Regarde, Sledge, il va se mettre là, et pour te montrer à quel point c'est dur de le tuer. Vous allez voir, c'est un truc assez ouf. Lui, en fait, il a une big vue sur toi. Et toi, entre guillemets, t'as que un petit trou, quoi. Alors que lui, il a un grand champ de vision. Franchement, c'est une technique incroyable, je trouve. Bon, sur Littoral, au niveau du carré VIP, c'est une technique ultra connue pour casser le mur du Penthouse. Mais quand je vous dis que c'est ultra connu, c'est vraiment ultra connu. Vous placez un Termite, exactement comme moi, sur l'emplacement. Voilà, juste là, et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va casser le mur, même s'il est bandifié. Alors, regardez bien, les gars, c'est la technique, c'est cadeau. Ça vous permet, en fait, de rentrer tranquillement dans le BP, et puis voilà. Mais c'est ultra connu, ça, les mecs, vraiment. Comme j'ai pu vous le dire, c'est des techniques qui sont assez connues. Mais il y a quand même de nouveaux joueurs qui débarquent sur R6. Donc, on va dire que c'est des piqûres de rappel sur canal, les gars. Vous posez le Termite comme moi, et en gros, ça va casser le mur renforcé en dessous, regardez bien. En gros, votre Termite, il est situé juste là-haut. Et au niveau du mur kayak, ça va casser complètement le mur, regardez bien. Et ensuite, après, tu peux y rentrer, comme ceci, voilà. C'est la magie. Et pour ce dernier pétage de mur, en gros, tu mets ton Termite ici. Tu prends l'exemple de la petite armoire, tu le colles un peu comme ça. Et ça va casser un mur très important, toujours au niveau du kayak. Sauf que cette fois, c'est ce mur qui va se faire arracher, les amis. Observez bien, c'est parti. Et après, tu peux rentrer tranquille et t'insérer dans le site, les gars. Incroyable. Et pour terminer avec cette astuce de Termite, vous en mettez un autre, exactement comme moi dans la vidéo. Même carrément, tu peux plus le coller. Attends, je vais le refaire parce que ça va falloir, sinon. Colle-le vraiment le plus possible au mur. Voilà, c'est parfait, là. Tu peux pas mieux faire. Et en gros, ce Termite-là va casser ce mur ici, au niveau du kayak. Regardez bien, les gars, c'est la magie. Et voilà, c'est cadeau. Au moins, tu peux ouvrir tous les murs sur Canal, celui-ci, celui de là-bas. Et si l'envie te prend d'ouvrir ce mur, tu peux également. C'est la maison qui régale. Sur Villa, les amis, j'ai une astuce de malade à vous montrer. Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent cette astuce. En fait, vous avez ce mur, là. Vous devez vous demander, mais pourquoi ils nous montrent un mur ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vous avez vu qu'il y a Castle qui est juste ici. Regardez bien, les gars. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Un, deux, trois. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait ouvrir la porte ici, là ? En vrai de vrai, je suis pas bien convaincu. En gros, oui, sur l'escalier, vous avez une espèce de mur invisible, un peu. Et bien sûr, vous pouvez le casser et mettre des travers. Au niveau de la banque, vous avez une astuce assez méconnue. Parce que t'as souvent des petits campeurs qui se cachent un petit peu au niveau, là, du bureau. Et qui t'empêchent de rentrer dans ce connecteur. En gros, t'as beau visée, tu les vois pas. L'astuce que je vais te montrer, elle est vraiment simple et efficace. En gros, quand tu spawns, tu te mets sur le truc bleu à côté du plot, là. Ensuite, hop, tu te mets comme ça. Là, tu vas très doucement et faut que t'atterrisses, entre guillemets, sur le pot de fleurs, comme ça. Et là, en gros, vous avez carrément la vue sur les adversaires qui se cachent au bureau. Alors, bien sûr, avant, ce que vous faites, c'est qu'avant de sauter du toit, ce que tu regardes, c'est que tu fais attention qu'il n'y ait pas un mec. Parce que sinon, quand tu vas sauter de ton toit, il t'aura déjà repéré et il t'aura peut-être plombé. Mais en gros, ce qui serait intéressant, c'est que t'auras une vue des mecs qui vont vouloir venir ce mec au bureau, là-bas. Parce que là, vous avez vu, vous le voyez. Mais quand vous descendez de votre truc, eh bien, vous ne le voyez plus, les gars. C'est une technique assez sympathique. Sur un villa, les amis, avec la petite ozard, il y a une astuce sympa à cette fenêtre. Alors, vous placez votre premier bouclier de cette façon. Eh bien, ici, ça ira très, très, très bien. En fait, vous allez couper des rotations sur les défenseurs qui reviennent au niveau de leur BP au fond, là-bas, là, aviation. Et personne ne pourra vous tirer dessus parce que vous avez vu l'espèce d'épaisseur entre le trou et le bouclier. C'est vraiment tout petit. Et il y aura forcément des défenseurs qui passeront à des moments, tu vois ce que je veux dire ? Et ça vous fera des kills, entre guillemets, bah, gratos. Si bien, évidemment, vous avez, entre guillemets, le bon timing. C'est un truc assez sympa, celle-là. On est sur Frontier, les gars. Vous allez casser et faire la rotation au niveau de ce mur, là. Et le truc le plus important, c'est de bien placer votre asami, normalement, ici. C'est parfait, les gars. Regardez bien. C'est que vous allez avoir un espèce de micro-trou, là, juste là. Mais, en fait, on ne le voit pas. Mince, j'ai cassé mon asami. Bon, bref, vous le remettez, les gars. Ce n'est pas un problème. Et, en gros, vous avez une vue au niveau de la rotation, juste là-bas. Et ça va vous permettre de voir les adversaires, simplement grâce à ce petit trou. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il ne vous voit pas. IQ, elle va prendre ma place. Et, pour le coup, c'est elle qui va me mettre des balles. Alors, regardez bien, les gars. Et vous avez vu, on ne la voit pas. Impossible. Alors que, elle, elle peut nous mettre des balles. Et vous aurez beau essayer de voir d'où ça vient, vous n'y arriverez pas. C'est une technique super cheatée. Et, en vrai, par moments, ça peut vraiment, en fait, aider, quoi. Les amis, je vais vous montrer une alternative à l'astuce que je vous ai déjà montré une fois. En gros, il fallait placer un bouclier. Enfin, bref, c'était un peu chiant. L'alternative, c'est, en gros, vous placer un asami comme moi dans la vidéo. Et, ensuite, vous avez l'animation. Et bien, pour sauter, vous le faites. Ça va casser, du coup, votre asami. Vous courez si vous avez envie. Attention à ne pas tomber. Et, en gros, vous avez une super vue sur les adversaires qui vont passer à cette porte là-bas. Ou à ceux de là-bas. Ou même ceux d'en dessous, s'ils ne font pas attention. En gros, c'est très, très simple, les gars. Vous faites exactement comme moi. Vous prenez votre asami dans les mains. Attention, tu te colles bien au pylône ici. Et, en gros, tu vas le jeter à peu près ici, ton asami. Et là, regarde bien. Tu vas pouvoir monter dessus, comme je t'ai montré. Il faut juste, entre guillemets, trouver l'animation, hop, pour sauter. Et, hop, là, c'est fait. Là, tu ne tomberas pas. Tu continues ton petit chemin. Comme je t'ai montré, tu cours, tu cours. Tu fais attention à ne pas tomber. Et là, tu te retrouves sur ta petite passerelle. Et tu vas pouvoir, entre guillemets, avoir, eh bien, des free kills. Si jamais les gens, eh bien, ne font pas attention à vous. C'est une petite cachette très sympa. L'astuce que je vais vous montrer, elle est vraiment incroyable. Alors, quand tu spawns sur frontière, au niveau du tank là-bas, tu as une espèce de pierre ici. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter, hop, sur le bitume, comme ceci. Là, tu es très bien. Tu vas prendre en exemple l'espèce de petite barrière. Et il va falloir, en fait, vous situer par rapport au nuage. Alors, vous allez faire comme moi. Vous allez prendre ce nuage, celui-ci, là, que je suis en train d'entourer. Et vous allez descendre et vous positionner sur celui-ci, juste en dessous, là. Et en gros, ce que vous allez faire, une fois que vous êtes bien positionné, vous allez lancer, comme ceci, votre drone. Et là, regardez bien. Votre drone, il atterrit pile devant. Eh bien, l'espèce de bureau ici. Carrément, vous allez penser que c'est fake. Je peux tout à fait vous comprendre. Mais non, non, je vous rassure. Ce n'est pas fake du tout. En gros, tu vas te demander à quoi ça sert. Eh bien, ça peut te permettre de lancer un drone de très, très loin. Ça peut toujours servir. Je vais te remontrer si tu as envie. Entre guillemets, voilà. Tu as juste à lancer ton drone comme ceci. Et en gros, il va atterrir pile poil. Regarde, tu vois, devant le trou de Baldela. Mais il y a un truc, en vrai, qu'on peut essayer de faire. C'est carrément, attends, avec les grenades. Je ne sais pas si c'est possible. Attends, je vais lancer. Fais voir, attends. Ça n'a pas marché, j'ai l'impression, la grenade. Normalement, elle devrait passer là. Le drone, il est passé. Donc, logiquement, la grenade, ça marche. Je vais réessayer, les gars. On va voir. Attends, est-ce qu'elle passe dans le trou ? J'ai l'impression... Ah non, elle reste coincée. Bon, ça marche avec le drone, mais pas la grenade, les gars. C'est déjà mieux que rien. Bon, cette fois, on est sur Outback. Et vous allez faire un spawn kill des ténèbres. En gros, au préalable, avec Aroni, vous faites votre rotation comme ceci, là. Vous allez vous positionner ici, au niveau du ventilateur. Et vous allez viser, en fait, cette porte, là-bas. Enfin, cette fenêtre, plutôt, que bien sûr, vous aurez cassé avant pour taper votre spawn kill. Vous allez vous dire, attends, mais c'est quoi ce délire ? Bah, vous allez avoir un free kill de ouf. Vous avez vu ? En vrai, de vrai, ça surprend, mais faut être hyper précis et avoir un shoot radical. Faut vraiment bien viser, quoi. Là, celui-ci, c'est un spawn kill vachement agressif. Quand les adversaires spawnent au niveau du stockage, c'est-à-dire généralement ici, là. Et bah, en gros, quand ils sortent de leur spawn, vous, avec la boulette que vous aurez jetée, en fait, au préalable, le mec qui arrive là, bah, tu l'auras déjà défoncé, quoi. C'est un spawn kill, il est assez agressif, celui-là. Et il surprend beaucoup. Ça, c'est une astuce qui est vraiment intéressante, en vrai. Elle est pas cheatée, ni trop nulle, mais elle est intéressante. En gros, le seul moyen de casser votre aronie, c'est que quelqu'un, entre guillemets, jette, tu vois, un projectile. Je vais vous montrer une autre technique avec le bouclier de Oza. En fait, elle va placer son espèce de bouclier comme ceci, les amis, regardez bien. Et ça détruit, en fait, bah, l'aronie. Simplement avec le shield de Oza. En vrai, c'est une technique qui est assez sympa. C'est vrai que c'est pas la meilleure, mais c'est pas non plus la plus nulle, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez cool. On est toujours avec la petite azamie sur le chalet. Vous allez vous coller à l'espèce de poutre ici. Enfin, c'est pas une poutre, c'est la rotation. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Et ensuite, votre deuxième azamie, vous allez le placer d'une telle manière. Alors, vous prenez l'exemple de la lampe et vous le mettez à peu près. Normalement, je crois, ici, il va être très, très bien. Normalement, c'est bon. Voilà. En gros, il faut avoir un tout petit trou, les gars, pour vous permettre d'avoir une micro ligne, tu vois. Et grâce à cette micro ligne, vous verrez les adversaires, en fait, bah, qui passent au niveau du mur qui a été initialement thermique. Attention, ils peuvent quand même vous shooter, hein, les amis. Mais vous collez-vous d'une façon à avoir la meilleure ligne, en fait, possible. Parce que là, admettons, vous avez la tête du glace, lui, jamais, les amis, il vous voit. Jamais, il vous voit. Mais toi, tu le vois clairement, en vrai. Mais c'est un truc de malade, les amis. Le truc super intéressant avec Gridlock, vous pouvez, en fait, placer une... Comment dire ? Un petit Dartrax, vous le mettez en hauteur, comme ceci, et vous allez vous demander, mais ça sert à quoi ? En fait, regardez la dispersion des pièges. Ça en met vraiment, mais genre, de partout. Ça t'en met un, là. Ça t'en met deux, là. Trois. Ça t'en met un petit peu en bas, il faut s'en foutre de cela. Ça t'en met également ici. Et là, tu vas te demander à quoi ça sert. En fait, c'est pour les rumeurs. Au lieu de les mettre tous au même endroit, là, t'as une info au niveau de l'escalier, t'as une info au niveau de la passerelle. Parce que forcément, quand t'as quelqu'un qui va remonter, mon pote, bon, les premiers, entre guillemets, il peut les éviter. Par contre, ceux-là, il va être obligé de les casser et faire du bruit. Donc, t'auras une info sonore. Ensuite, les pièges, là, au niveau de la passerelle, soit il se les prend comme ceci, ou alors il les casse. Quand t'as capté, il prendra des dégâts. Enfin, bref, c'est vraiment des putains de bons Gridlock. Moi, je les trouve vraiment sympathiques, ceux-là. Juste en les mettant là-haut. Ok, donc, je vais vous montrer une astuce aussi avec Kaïd, de préférence. Donc, vous allez sauter là, sur les petites caisses bleues. Hop, comme ceci. Là, vous faites des trous dans le mur, ici. Et des fois, en fait, il y a des gens qui ne feront pas forcément trop, trop, trop attention, qui vont passer, en fait, comme des sgags au niveau de votre trou. Et en fait, vous allez pouvoir les plomber, mais tellement facilement. Hop là, ils seraient morts, tu vois. Et je vais vous montrer une autre astuce si jamais les mecs passent ici, là. Ça peut arriver que des gens passent à cette porte, ici. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est avec Kaïd, ou n'importe quel agent, comme tu veux, tu vas venir te positionner entre ce pylône et cette petite grille. Et en gros, là, tu vas avoir le visuel sur les opérateurs qui passent à la porte, mais sans qu'eux te voient. Regarde, je vais te montrer. Il y a Ash qui va se mettre à notre emplacement là-haut. Et vous allez voir qu'on va pas... bah, qu'on va pas la voir. Enfin, tu la vois un petit peu, mais il faut vraiment faire attention. Elle peut t'infliger, attention, des dégâts. Après, comme je t'ai dit, bien sûr, tu peux la voir, et tu peux même la tuer si t'as envie. Mais il faut la voir, quoi, c'est compliqué. Je peux également vous conseiller sur Labo, toujours, vous placer votre drone, en fait, déco, exactement là où je l'ai mis. Vous allez vous dire, mais ça sert à quoi ? En fait, ce drone déco, il y a très peu de gens qui vont pouvoir le repérer, et vous allez avoir l'accès exactement sur l'entièreté, eh bien, du BP. Et très peu de gens voient votre drone déco. Tu vas me dire que tu le vois, là, ton drone, alors qu'il est là, les gars. C'est un truc de malade, toutes les infos qu'il peut donner. Vous voyez clairement, bah, de partout. Après, tu peux le mettre sur cette lampe ici, tu peux le mettre également sur celle-là si tu as envie. Tu la mets, en fait, où bon te semble, c'est incroyable. Et on est toujours sur Labo, cette fois avec Kaïd. Vous allez faire, en fait, un trou dans le sol, donc prenez bien le pompe, les gars, et faites un trou de manière, en fait, à, comment dire, à avoir accès à cette espèce de petit lampadaire. Je sais pas si vous le voyez, enfin, vous allez pas tarder à mieux le voir, quand j'aurai mieux fait les trous. Vous le placez exactement, eh bien, comme moi, voilà. Là, le champ de vision, enfin, le rayon plutôt, bah, va électrifier vos deux murs. Et en gros, pour que votre électro-griffe soit cassée, faut que le mec aille carrément en dessous. Parce que là, vous allez voir Thatcher qui va lancer son IEM, bah, ça va rien faire. Vous avez vu ou pas ? Carrément, il va en relancer une. Votre Kaïd, en fait, il est pas... Il est pas cassé, il est pas inapte à être utilisé. Le seul moyen, c'est qu'ils aillent en dessous ou qu'il y ait Twitch qui le casse par ici. Donc, en vrai, c'est un Kaïd de Barjo. Sur Club Abs, des fois, ça peut arriver, les amis, j'ai bien dit, ça peut. Qu'au niveau de cette fenêtre, vous ayez des gens, bah, qui se positionnent, tu vois. Ou même, tu vois, qui veulent te taper un spawn kill, j'en sais rien. Toi, ce qui va se passer, c'est qu'avec ton glace au spawn, tu vas te positionner exactement comme moi dans la vidéo. Et tu vas simplement viser en direction de la fenêtre. Tu lui remets une balle, et il est mort. C'est incroyable. Après, je vais t'avouer, en vrai, c'est compliqué de le caler, ce kill. Parce que vraiment, 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 faut un timing de ouf. Bon, les Plouks, à votre avis, comment est-ce que je vais mourir ? Je vous fais un petit tour d'horizon, tranquille, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ok, tranquille, je suis en train de me promener, les gars. Ok, on est là. Là, où est-ce que j'ai pris une balle, les gars ? Je vous pose la question. Non, là, vous devez vous demander, mais comment ? Le mec, il est au top, mais non, même pas. Il y a un mec, les gars, il est caché derrière les petits sacs à patates. C'est une cachette, ça, mais c'est un truc de malade. Personne ne fait jamais attention ici. Alors, quand vous êtes en défense, n'hésitez pas à vous cacher ici quand des gens vont venir mettre un Ace ou un Nibana sur la trappe. Faites-vous, entre guillemets, oubliez, ne bougez pas, ne faites pas de bruit. Et il n'y a personne, enfin, il y a très peu de gens qui vont venir vous drôner ici. Ça peut passer, en vrai de vrai. C'est un truc qui se tente. Là, il y a un truc ultra intéressant, les amis, c'est que des fois, il y a des gens qui se mettent au niveau de cette verrière. Et généralement, c'est un Ace ou un Nibana, tu vois, pour faire les murs. Et en fait, ce que je vais vous proposer comme astuce, c'est un truc, ça, c'est incroyable. En gros, toi, tu as cette verrière ici. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre comme moi. Tu vas te mettre accroupi. Et tu vas lancer ton smoke en mettant une impulsion comme ça. Et tu vas activer ton smoke. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas potentiellement tuer le mec, en fait. C'est une astuce, les gars, elle est incroyable. Votre smoke, en fait, il traverse entre guillemets la map et tu le tues. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore mettre un smoke à travers la carte sur canal. Et en gros, par exemple, une hache qui va vouloir rentrer sur cette espèce de petit couloir, tu vas la gazer, en fait, avant. Je vais te montrer, c'est vraiment très, très simple. Et ça fait perdre du temps, mais tellement précieux, les ploucs. En gros, ce qui se passe, c'est que tu vas faire un trou, en fait, là, au niveau du plancher et du toilette. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu vas te rendre, bien sûr, en dessous. Tu prépares ta bonbonne de gaz dans les mains. Et tu vas lancer, en fait, ta bonbonne, tu vois, de smoke exactement comme moi. Tu as vu qu'elle est partie loin. Et je vais te montrer où c'est qu'elle a atterri, la bonbonne. Et tu vas te dire, putain, mais c'est incroyable. Et en vrai, le mec, il va voir, en fait, une smoke tomber du ciel. Et il va se demander, putain, mais ça vient d'où ? Il n'y a pas de trucage, hein, les gars. La bonbonne de smoke, elle atterrit exactement ici. Carrément, si tu veux, les gars, je vais te montrer. Il ne m'en reste qu'une dans les mains. Je vais te montrer. Je vais refaire exactement la même chose. Et tu vas voir, en fait, que la bonbonne, elle va atterrir, en fait, pile-poil devant le mur, en fait, qui va être thermite, normalement. Donc, de préférence, tu te mets accroupi, tu lances ta bonbonne de smoke, comme ceci. Là, tu vois que dans les mains, j'en ai plus. Et tu vas voir que j'ai quand même gagné. C'est vraiment une technique, les gars, c'est incroyable. Vous allez gazer, en fait, les gens à travers la map. Ensuite, les plouques, on est sur Villa, comme tu le vois. Vous placez exactement un bouclier, comme moi. Prenez l'exemple de cette petite cheminée. Enfin, je ne sais pas trop si c'est une cheminée. Ou alors, les paraboles. Tu te mets en face, et ensuite, tu poses ton boubou. Après, tu te mets accroupi, et tu vas avoir l'animation pour sauter. Normalement, elle va se situer à peu près là. Ensuite, tu sautes, et là, regarde bien ma couille. Tu vas pouvoir, en fait, te retrouver sur le toit, carrément en mode Assassin's Creed. Alors, fais attention, parce que tu peux bien évidemment tomber. Mais en fait, c'est une astuce, elle est tellement redoutable. Parce que tu vas pouvoir, entre guillemets, shooter les gens qui vont se cacher là. Ou par exemple, comme tu le vois ici. En fait, en te promenant sur cette espèce de petite vitrine, tu peux shooter littéralement tout le monde. Et en plus, généralement, tu as souvent des mecs en fin de manche qui viennent camper un peu là. Toi, t'imagines, tu restes à ta verrière comme ça, comme un petit schnappant. Bah, littéralement, tu te régales. Après, bien évidemment, fais attention à ne pas tomber, parce que ça sera embêtant. Mais honnêtement, c'est une technique, je vous la recommande de ouf. En plus, des fois, vous avez une rota ici. C'est pour te montrer que réellement, c'est utile, ça marche. Cette fois, on est sur le chalet. Il va vous suffire de monter sur les petites plantes ici. De courir sur la fenêtre, et de faire attention surtout à ne pas tomber. Et vous allez, entre guillemets, pouvoir spawn kill ceux qui spawnent, en fait, bah, là-bas. C'est un spawn kill, celui-là, il est dévastateur. Mais trop, 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 trop mal. Sur le café d'eau de Stoyevski, je vous montre une petite astuce avec Azami. Vous mettez votre barrière qui bat le plus bas possible au niveau-là, d'où je le mets. Vous montez sur votre barrière, bien sûr, après, vous la cassez, c'est important. Une fois que vous l'avez cassée, vous vous mettez de manière allongée. Attention à ce que vos pieds soient bien en arrière, comme ceci, c'est parfait. Et là, vous ne bougez plus. Si les gens ne vous drônent pas dans ce coin, ici, je vous le dis, personne ne vous verra. Je vais vous montrer avec H, les gars. Attendez deux secondes. On va faire le setup pour elle, on le refait. Madame H, elle va venir, ensuite, elle monte. Ça, c'est important, bien sûr, de le casser, parce que sinon, vous êtes repérés. La petite H, elle va se faire... Elle va se mettre en position allongée. Attention à ce que les pieds soient bien en arrière. Ton premier réflexe, toi, en tant qu'attaquant, sera de viser, entre guillemets, cette porte là-bas. Et quand tu rentres, en fait, à cette porte, ton oeil, il n'est pas attiré par le pot de flore parce que tu ne vois rien. Enfin, vous avez vu, on ne la voit pas. H, les gars, c'est un truc de baiser. Bon, maintenant, tu la vois, forcément. Mais en vrai, c'est un truc incroyable. Sur consulage, je vais vous montrer un truc assez sympathique. En fait, vous allez péter ce mur exactement comme moi. À ce ping-là, tu le pètes, voilà. Ensuite, tu vas péter aussi celui-là. Alors, le risque, en fait, c'est que des mecs, couloir jaune ou alors piano, vous entendent et viennent vous péter le fion. Oui, c'est vrai, c'est le risque. Mais si vous êtes, entre guillemets, bah, tranquille, vous mettez un petit hibana sur la trappe, vous le faites péter comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez le rappel. Une fois que votre hibana a pété ici, tu te mets, en fait, rappel tête à l'envers et tu vas avoir des free kills. Admettons, aux mecs qui se cachent, en fait, bah, je vais vous montrer, les gars. T'as souvent des mecs qui vont se cacher, entre guillemets, au niveau du carton, tu vois, là-bas. En plein rush, c'est là où ils vont se cacher, tu vois, pour temporiser et tout. Mais en fait, toi, avec ton rappel tête à l'envers, avec tous les murs que t'aura pété et avec la trappe, tu vas pouvoir, en fait, en fin de manche, tuer les mecs, bah, qui se cachent tels des petits sacripants au niveau du carton. Et eux, les amis, ils peuvent pas vous tuer. Y'a que vous qui avez la ligne sur eux, en fait. Ça, c'est un truc de malade mental. En vrai, c'est une astuce que je vois jamais en classée, mais pourtant, je la trouve vraiment incroyable. Et je vais essayer de la reproduire, en vrai, en classée. Là, je vais vous montrer sur Clubhouse un setup du turfu avec Smoke. Vous mettez votre bouclier comme moi. Vous faites également un trou dans le mur, ici. Et le plus important, c'est de faire un trou, enfin, une grande ligne, en fait, comme ceci-là. Ensuite, quand y'a le bricheur qui va faire son... son petit trou, là-bas. Généralement, ce qu'ils font, c'est quand ils sont safe, en fait, ils vont planter, bah, ici, tu vois. Donc, ton thermite, c'est ce qu'il va aller faire. Toi, en gros, t'es vraiment safe avec ton bouclier parce que personne peut te jouer. S'il y a un mec qui te rush là-bas, bah, tu lui mets un grand coup de shotgun. Mais le plus important, ça va être ta grenade smoke. Le truc le plus important, c'est de bien la lancer. Normalement, comme ça, elle est... elle est pas bien parce qu'elle s'est collée sur la poutre. En fait, faut qu'elle passe au-dessus de la poutre. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait. Normalement, là, elle est très, très bien lancée. Et en fait, normalement, ta grenade smoke qui passe par-dessus la poutre, elle va atterrir dans un coin, alors, soit au bas de la bombe, ou alors, normalement, au-dessus, bah, c'est bon, elle est au-dessus. Et quand t'as le thermite, en vrai, qui plante, toi, t'actives ta truc et le thermite, bah, tu vas... tu vas le fumer au smoke, quoi, sans mauvais jeu de mots. Et en vrai, c'est vraiment un free kill et t'empêches une plante. Et c'est incroyable. C'est une smoke que, vraiment, vous devez apprendre à maîtriser et vous ferez des carnages en classée. C'est cadeau, les mecs. Sur Pâques d'attractions, j'ai un truc sympa à vous montrer. C'est au niveau du toilette. Alors, vous prenez un opérateur qui peut faire des gros trous, comme Asami avec le D50. Vous faites, justement, bah, des trous. Et, en fait, vous avez une vue sur votre objectif au niveau du... comment ça s'appelle ? De la salle du trône, les gars. En fait, c'est pas vraiment au niveau de la salle du trône. C'est plutôt, tu vois, en fait, je vais te montrer. Regarde, c'est juste en dessous. C'est à côté de la salle du trône. C'est au niveau, en fait, tu vois, du... du tambour. Toi, t'as fait un trou au niveau de... bah... du trou à drone, aux toilettes. Et t'as souvent des adversaires qui passent par ici, qui passent même là-bas. Donc, en vrai, toi, t'as une putain de ligne en hauteur et ce qui va se passer, c'est que tu vas les déchirer en deux. Et, en vrai, les attaquants, il y a très peu de chances pour qu'ils... Bah, pour qu'ils visent ici, en fait. C'est un truc de ouf. Alors, là, les plouks, je vais vous montrer, en fait, une astuce avec Asami. Elle va être un petit peu complète. C'est assez connu, en vrai, hein. Donc, déjà, vous faites forcément votre retard. Ce que vous faites, c'est que vous placez ensuite un Asami au niveau du pilon. De cette façon. Pourquoi est-ce qu'on pose cet Asami ? Bah, en fait, c'est tout simple. C'est pour éviter que les mecs, comme tu le vois là, au niveau du rappel, et bien qu'ils puissent, entre guillemets, nous jouer. Là, le sledge, pour casser l'Asami, en fait, il va devoir lancer un explosif, une grenade, ou faut qu'il y ait une H, enfin, t'as capté. Donc, toi, t'es carrément safe au niveau de cette fenêtre du rappel. Ce que je peux te conseiller, c'est également, tu te mets un Asami de cette façon, comme ça. Pourquoi ? Bah, en fait, c'est tout simple. C'est que tu vas, en fait, avoir une micro-ligne pour décaler les mecs qui arrivent au niveau de l'aquarium. En vrai, je vous dis, hein, c'est une technique toute bête, mais avec Asami, tu fais un massacre de ouf, mais le meilleur Asami, et celui-là, il est très connu, c'est que vous le placez, entre guillemets, ici, comme ça, là, et ça vous forme un demi-Asami, ce qui est vraiment plutôt cool, et ça vous permet, en fait, de tenir, eh bien, le carré VIP. En vrai de vrai, avec ces trois Asamis, celui-ci, celui-là, et celui de là-bas, ça vous permet, en fait, d'avoir un contrôle de votre BP, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, là, vous le mettez au milieu du bar, celui-là, comme ça, normalement, il est bien, et ça te permet, encore une fois, d'avoir une micro-ligne au niveau de l'aquarium. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, au niveau de ce pylône, tu mets un autre Asami, comme ça, ce qui fait que, là, t'es entièrement safe, t'es une micro-ligne, les mecs, là, ne peuvent pas te tirer dessus, le mec de derrière, non plus, le mec, au niveau, là-bas, entre guillemets, du carré VIP, bah, pourra pas vous shooter, enfin, vous aurez l'avantage sur lui, c'est un truc de malade. Avec, en vrai, tous vos Asamis que vous avez posés, vous avez fait une défense de feu, les gars, et croyez-moi que ça va rendre fou les attaquants. Ensuite, sur le café, vous faites, comme moi, vous placez un Asami, exactement, vous le mettez de cette façon, en fait, parce que ça couvre la fenêtre, vous allez vous demander pourquoi, je vais vous montrer, vous mettez ensuite un Asami, ici, de cette façon, voilà, ça vous permettra, entre guillemets, de décaler les mecs qui arrivent au niveau de l'escalier, là-bas, et les mecs, à cette fenêtre, ne pourront pas vous shooter, il reste seulement celle-là, et celle-là, donc, il faut trouver, entre guillemets, un Asami qui va vous cover, donc, vous le mettez, je pense, à peu près ici, ça peut être assez bien, normalement, vous êtes, quand même, relativement, assez bien protégé, et vous avez toujours la vue sur l'escalier, là-bas, et avec ces trois Asami, parce que sur le café, c'est très important, tenir, entre guillemets, le piano, avec Asami, vous allez faire un travail de chef, vous allez faire perdre du temps, mais tellement précieux aux attaquants, et même, carrément, tu peux demander, admettons, à Jäger de mettre un Jäger, ici, ou alors à Wamai d'en mettre un là, là, vraiment, ça te permet d'avoir un contrôle continu sur le piano, et c'est vraiment incroyable, et même, carrément, ce que je peux te conseiller, c'est de renforcer la trappe, pour éviter qu'il y ait un mec qui te tue par en dessous, qui te fasse tomber, vu que toi, généralement, tu vas te positionner un petit peu, bah, par ici, quoi. Et vraiment, ce que je peux vous conseiller aussi avec Asami, c'est de jouer le fusil à pompe, parce que c'est l'arme, en fait, sur Asami, où il y a un viseur 1.5. Voilà, les plouks, c'était la défense sur le piano du café. Ensuite, sur Oregon, Asami, toujours, vous prenez la petite lampe ici, vous faites le coulissement, hop, vous lancez votre Asami, ça permet aux adversaires de la porte double de ne pas vous tirer dessus, mais surtout, ça va vous permettre, en fait, d'avoir une ligne sur les adversaires qui vont arriver au niveau de l'autre porte, et bien, juste là-bas, comme tu le vois ici. Je vais vous montrer, en fait, de loin, eux, ils vous voient pas dans le trou. Enfin, c'est vraiment, tu vois, compliqué, il y a vraiment un micro-trou, alors que toi, tu les vois clairement. C'est assez sympathique. Ensuite, vous lancez un Asami de cette façon, les plouks, hop là, vous cassez le surplus de bois. Derrière, vous avez votre Asami, en fait, qui vous couvre, et ça vous permet, ici, d'avoir la ligne sur les adversaires qui arrivent à cette porte là-bas. Et en fait, vous êtes vraiment, bah, entre guillemets, protégé par l'Asami qui se trouve derrière vous. Ensuite, un autre que je peux vous conseiller, également, là, sur le petit générateur électrique, vous en mettez un, hop, de cette façon, vous allez vous demander à quoi ça sert, et bien, je vais vous répondre, en fait, que ça va servir à vous couvrir des adversaires qui arrivent grogner, et eux, en fait, ils vont devoir forcément, bah, tu vois, sauter ici, ou alors là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui aura l'avantage sur eux, quand ils vont drop, parce que, regarde, si t'arrives toi de l'autre côté, t'as aucune info, t'as rien, tu vas descendre, tu vas te faire complètement zigouiller, tu vois, c'est impossible pour lui. Avec un simple Asami, vous allez créer la Zizani. Mais ensuite, le meilleur Asami que je peux vous conseiller, vous le mettez là, en fait, ça va remplacer le bouclier que vous mettez généralement avec Frost, j'en sais rien, tu vois. Enfin, bref, n'importe quel bouclier. Et cet Asami-là, oh là là, c'est une masterclass. Parce qu'il te permet, là, d'avoir une micro-ligne en face, ils n'arriveront pas à te shooter, c'est un truc de baiser. Enfin, bref, ça, c'est des strats qui sont relativement assez connus, entre guillemets, à haut et l'eau, quand vous jouez contre des diamants ou des champions, c'est des choses, ça, bah, c'est connu, en vrai. Mais comme j'ai sans doute des abonnés qui sont peut-être gold, silver, voire platine, ça peut toujours, en vrai, vous servir. Et ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller utiliser nos astuces, maintenant, en classé. Déjà, ça commence mal, pourquoi tu renforces la rota ? Oh, dis-moi pas que c'est un troller qui veut niquer la game, lui, hein. Ok, les Jaeger, c'est bien, là. Ensuite, on fait comme ça, on fait dans le prolongement, et on le met ici. C'est parfait, les gars. La rotation, on met la Zami, hop, ici, les gars, on est déjà 4v5, ça pue. Le setup, il prend un peu de temps, en vrai, à faire, hein, les gars. Mais une fois qu'il est fait, c'est plutôt bien. Putain, putain, 2v5. Putain, ça rush comme du n'importe quoi. Eh ouais, il n'y a pas la rota, putain. Elle fait vraiment mal, hein, l'arme de Zami. Ah, purée, c'est chaud, hein, 2v5. Mais l'autre imbécile, il ne faut pas qu'il fasse la rota, j'espère qu'il va comprendre, hein. Là, une rota, ici, les gars, c'est primordial. Là, cette Zami, il est beaucoup trop important, aussi, voilà. Celui-ci, également. Hop, là. Les murs, les gars. Putain, mais c'est pas en option, les murs, hein. Non, mais pourquoi ils renforcent ça ? Mais vous avez un problème ! Ouais, je suis un maru ! Ouais, je pense qu'on est avec des trollers, les gars, c'est trop. En vrai, le setup que j'ai fait avec Azami, il est bien, là. Vas-y, viens. Viens me piquer si t'es un homme. Elle est vraiment forte, hein, cette arme, les plucks. Elle a de très, très, très bons dégâts. Elle est très, très précise. Ah, j'ai l'info, je sais qu'il est là. Ouh, je lui ai mis une balle. Je pourrais pas te rallumer, mon pote. Oh, c'est pas méchant, les gars, mais waouh ! J'ai des alliés, ils font pas d'efforts. J'ai jamais vu renforcer des rotas comme ça, sans déconner, les gars. On est en 2023. Le mec, il troll, en fait. Je pense qu'il veut faire exprès de perdre. Je vois pas d'autre solution. Mais sinon, avec Azami, en vrai, la strat était plutôt cool, les gars. Regarde, 3v5. La manche, elle vient de commencer, gros. Moi, y'a des trucs, je vous jure, je comprendrai jamais sur R6. La manche commence. Comment, entre guillemets, tu peux mourir, c'est pas normal. Là, Sledge, Sledge, ils ont pas fait la trappe. Réfléchis. Oh là là, putain, c'est... Eh, ils meurent, en plus. Putain, mais c'est pas possible, hein. Je vous jure, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'ils votent pour abandonner. Je vais me faire rusher. Ah, ils sont trop forts, les gars. Je suis tombé avec des trollers. Ils font tout pour perdre, les gars. C'est un truc de ouf. Ils votent pour abandonner. 4-0, la honte. Bon, on est retombé sur Oregon. Ils ont fait les rotas. Ça a l'air d'être des bons. J'ai réussi à faire mon petit truc avec Azami. Il faut juste qu'il passe ici, maintenant. Ça va être un carnage. Et voilà, les gars. Ça marche. Preuve que ça marche. Azami, c'est un perso. Je vous jure, je vais m'entraîner de ouf avec. Et je vais faire des carnages. Est-ce qu'un mec rappelle ? Non. Il n'y a personne. Oh ! Genre, tu vas me dire que je ne l'ai pas mis. Je suis choqué. Là, mon pote, quoi, il va rentrer. Il est mort. Oh, Azami, elle est trop forte. Je vous jure, des strates de malade. Attention, sa drone. Oh, mais ce pompe, il est trop fort. Oh là là, let's go ! En fait, avec cet agent, tu as une possibilité infinie pour créer des strates. Regarde, là, tu es carrément serein au niveau du mur, ici, là. Du coup, tu peux tenir là-bas. Enfin, il y a trop, trop de possibilités de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Azami, c'est l'un des meilleurs perso en défense. Ok, 3 et 4, on va faire un peu doucement, les gars. Il y a montagne. Je ne sais pas s'il m'a vu, le montagne, les gars. C'est si, il m'a vu. Vas-y, Aroni ! Bien ! Wesh ! Non, mais... Allez, sort-se it ! Là, le truc qui va être super intéressant, c'est, entre guillemets, de tester cette cachette, là, derrière les petits sacs à patates. Là, tu te mets là, tu ne bouges plus. Vraiment, tu ne fais plus aucun bruit. Et t'attends que les mecs viennent et tu sors après de ta tanière. Bon, si jamais, les gars, il se passe quelque chose, je vous le fais savoir. Il y a quelqu'un qui arrive. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Oh, il vient de passer devant moi, l'interrogation avec Kavira, il est passé devant moi, les gars. Oh, oh, oh ! Il ne m'avait pas vu, hein, vous avez vu ? Cette cachette, elle est vraiment trop, trop forte. Bien wesh, Kavira. C'est bien, ça ! Ah, il y a un mec, il a été banni pour comportement toxique. Force à toi, frérot. Wow, wow, wow ! J'ai oublié le small kill. Purée de pomme de terre. Ah, ma loup, gang ! Wouhou ! Attends, je vais en refaire un, les gars. On va le faire de l'autre côté, cette fois. Ah, je sais, je me promène dans la carte. Mais j'ai vraiment de bons alliés, je suis content. Non, 4v2, laissez-moi faire des kills. J'ai des alliés, ils sont trop chauds de la nouille. Ah, ma loup, gang ! Wouhou ! Heureusement que je ne suis pas là à la fenêtre, les gars. Non, frérot, non, arrête ! Je ne sais pas du tout où il est, le dernier. À mon humble avis, il doit garder le diffuseur au niveau du grenier. Je ne sais pas exactement où, mais il doit... Ouais, il est dans le coin, là-bas. Les gars, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts ? Je vais faire un truc de baiser. Oh, je crois que vous n'êtes pas prêts, les gars. Regardez bien. Oh, ce que j'ai fait, c'est trop magnifique ! Voilà la meilleure façon de jouer à Maru. Oh, j'ai fait Spiderman, les gars. Oh, je l'ai dégusté. Ah, notre stratasamy, les gars, elle a plus que bien marché. Vous mettez celui-là ici, sur chalet. Après, comme on a dit tout à l'heure, tu prends l'exemple du ventilateur. Tu mets juste un petit peu en dessous, de cette façon. Et normalement, c'est parfait. Ouais, les gars, on n'est pas un professionnel d'asamy, nous ? Là, s'il y avait un castle, ce serait tellement... Mais parfait, les gars. Ça poche, ça poche, j'ai mis un coup de gun 6. Ça, c'est des psychopathes en face. Qu'est-ce que je l'aime, cette arme, les gars ? Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire plaisir, asamy ? Je me régale. Regarde, regarde, il kiffe mes alliés aussi. Attention, Brandy, j'ai la ligne. S'il y a un équipage, je rafale. Carrément, c'est rafale Nadal. Oh, ce que je lui ai mis ! Non, mais voilà, la technique des trous, les gars, avec asamy, c'est masterclass. Piquez pas trop, les gars, 3v1. Doucement, faites pas les zigotos. Regarde, 2v1, les alliés font n'importe quoi ! Bien joué, mais ils font nymp ! En vrai, il y a tellement d'astuces à vous montrer, parce que R6, c'est l'un des rares jeux où t'as une possibilité infinie en termes de, comment dire, de strat ou de ce que tu veux. T'as trop, trop, trop de possibilités. Mais là, je vais pas te mytho, qu'avec asamy, je me régale. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais en vrai, c'est la première fois vraiment que je m'intéresse, entre guillemets, à elle. Mais les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'ai touché un petit peu, les gars. Mais c'est quoi ce pompe ? C'est un sniper, le délire, je vous jure, c'est un sniper. Oh non, j'en ai tué, montagne ! Non ! Ah, c'est trop dommage, il n'y a pas de spawn kill, les gars. Tant pis. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, je vous aurais montré une chiée d'astuce. Oh, what ? Oh, putain, Torn. Je vais me prendre la sauce, les gars. Ah, ça posait tout, c'était prévisible. Je t'avouerai là, je ne sais pas comment faire. Je vais me faire détruire. Il doit y en avoir un dans l'espèce de sas. Il va arriver là, c'est sûr. Ouais. Ouais, 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 ouais. Peut-être un extérieur, je... Ah, je sais quoi. Ah, il y en a un qui est monté, je vais me faire détruire. Oh, il y en avait un. J'aurais bien tenté de faire la technique du fuse, les gars. Par le top et tout, mais c'est trop de balle, ils l'ont ban. Je sais pas, il y a plein d'opérateurs à eux, utiles importants, forts. Et non, ils décident de bannir fuse, moi, je comprendrai jamais. Donc là, tu vas me dire que c'était pas une tête ? Non, mais c'est que c'est pas possible. Alors déjà, que je suis pas foufou avec... Oh ! Avec Kali, mais faudrait m'aider un petit peu. Et des éliminations, bien, ouais, je l'ai plouc. Mais faudrait peut-être ouvrir, je sais pas, t'as pris Ice. Les gars, j'ai des alliés, ils sont pas logiques. Des fois, je me demande, vraiment. Il y en a un qui va être dans le coin, ouais, c'est sûr, il sert de place. Il y en a Mira. Ok, Mira, elle est à terre, les ploucs. On est bon. Oh là là, on fait un carnage, les mecs. Putain, mais on n'a pas le diffuse, mais les alliés ! Prenez-le, le diffuse, aïe ! Oh non, on va se la prendre, les gars, on est 2v1. Oh ! Non ! Je sais même pas si je l'ai mis à terre, le diffuse, on s'en fout. Allez, il reste 15 secondes, c'est pas à moi avec Kali, viens de prendre le diffuse comme ça. Je vous jure que c'est pas à moi. Oh, j'arrive à planter à la dernière seconde. C'est un truc de ouf. Meurs pas, le Ace, meurs pas, meurs pas. Bien joué, le Ace. Oh, il y a une Clash en face, les gars. Oh là, on va la déguster. Kali, c'est le counter parfait pour Clash. Si vous avez envie de jouer le rappel, les gars, mettez toujours une Clémor ici. Au moins, tu vois, t'es un peu plus safe. Ok, Clash, on va essayer de la défoncer. Ça va être des beaux duels, les mecs. Ça va être beau, ce qui va se passer. Amaru, elle est rentrée très bien. Oh, bien voyage, les gars. Là, moi, je coupe la rota, on est trop bien. On la met à terre. Let's go, les gars. 2v3, c'est pas grave, c'est pas grave. On a fait le taf. Le plus important, c'est d'avoir fait tomber Clash. En vrai, c'est ça qui va être le plus important. Dans le petit coin, on sait qu'il y a le docteur. Ok, il est toujours dans le coin. On a le bandit sur site. Ils sont tous sur site, en fait, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Il est trop con. J'étais en train de le drôner. Oui, il est bête. Il a fait une erreur de zeub. Le barbelet, il faudrait le casser. Là, il faut qu'il s'accélère, le Ace. Je ne sais pas ce qu'il branle, là-bas. Oh, mes alliés, les gars, ils sont bizarres. Là, t'as toujours le bandit. Regarde, qu'est-ce qu'il fait ? Ace, il met sa vie. Moi, je rentre, c'est dangereux, ce que je fais. Oh, je vais me faire défoncer. Là, c'était tellement prévisible. Il arrive après la guerre. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Il fait quoi ? Ok, mort, c'est bon, à terre. Let's go. En vrai, on peut essayer de faire la remontada. Je dois que je fasse attention quand je drone parce que Solis, elle peut me repérer les plucks. Ok, il y en a un au niveau du BP, on l'a vu. Il a joué, 5v3, je vous aime, les gars. Oh, quoi ? Oh, je préfère, mais je n'ai pas mis une tête, là. Wow, je suis choqué, les gars. Il y a Solis au bac, Solis au bac, attention. Non, putain, j'ai chier. Je ne pensais pas qu'il y avait un mec, là. Bon, les gars, on vient encore de faire une défaite. Je pense qu'il est temps de s'arrêter là avant de perdre trop de points. J'espère quand même que les astuces vous auront bien évidemment fait plaisir et je vous dis à très bientôt et bien pour une prochaine vidéo. Ciao !